Une toute nouvelle IA vient de sortir pour créer des sites WordPress en quelques minutes. Vous allez voir que le résultat est bluffant, beaucoup mieux que les outils que j'avais testés avant sur la chaîne ou même d'autres outils que j'avais testés tout seul de mon côté. Là, vous allez voir qu'en quelques minutes, vous avez un site WordPress qui est quasiment prêt à l'emploi et en plus, c'est gratuit. Cet outil, il s'appelle ZipWP. Il a été créé par un YouTuber américain, peut-être que vous le connaissez. Et pour créer un site WordPress, vous allez voir que c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site zipwp.com et ici de cliquer sur « Sign up for free ». Ici, je vais me connecter directement avec Google. Et là, on me propose soit le plan gratuit, soit un plan business qui est temporaire. En fait, c'est une licence moins chère que les licences habituelles. C'est parce que c'est encore en mode alpha, c'est-à-dire que la version finale n'est pas encore sortie. Donc, il propose ce tarif. Et sinon, si on va dans « Regular Pricing », on a d'autres formules que je vous montrerai un peu plus tard. Mais si c'est pour un usage personnel, eh bien, vous voyez que la version gratuite suffit puisqu'on peut créer trois sites. Et vous allez voir qu'avec une petite astuce, on peut même générer plus de sites que ça. Du coup, je clique sur « Get started » et on se retrouve sur le tableau de bord de ZipWP. Vous allez voir que c'est très simple à utiliser. On a deux options qui sont intéressantes. Blank website, c'est pour créer un site vierge, pour créer un site de test, un peu comme le fait InstaWP que je l'avais présenté en vidéo sur la chaîne. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement « Complete website », c'est-à-dire créer un site complet. Je vais cliquer sur « Complete website » et là, on arrive sur le créateur de site. On peut choisir le type de site qu'on va créer. Business, restaurant, organisation, personne. C'est pour un site personnel, donc par exemple un coach sportif ou bien une coiffeuse qui veut créer un site. « Événementiel », « Landing page ». Donc là, c'est juste pour une page de présentation médicale ou autre. Et en fait, en fonction de la catégorie que vous allez choisir, vous allez voir que la structure des sites change un petit peu. Si vous avez un site vitrine assez généraliste qui ne rentre pas dans une catégorie précise, vous pouvez sélectionner « Business ». Pour l'instant, vous voyez qu'on ne peut pas faire encore d'e-commerce. Ce sera peut-être possible par la suite. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre « Restaurant ». Et ici, dans « Langue », on peut prendre « Français ». Donc le texte sera automatiquement généré en français. Ça, c'est un bon point. Je clique sur « Continuer ». Ici, on va donner le nom de notre business, le nom de notre site. Donc moi, on va dire que c'est « Enzo Pizza ». Je fais « Continuer ». Et ici, on va écrire un prompt. Un prompt, c'est tout simplement le message qui va donner les indications à l'intelligence artificielle, un peu comme sur le chat GPT. Et là, en fait, il va falloir être le plus précis possible, donner le plus d'informations possibles. Comme ça, le contenu du site sera adapté en fonction de ce que vous avez mis. Par exemple, si j'ai une pizzaria, je peux mettre la date de création de la pizzaria. Je peux mettre les menus que je sers. Je peux donner des informations personnelles pour la page à propos. Le but, c'est vraiment de donner le plus de détails possible. Donc là, j'ai rédigé un petit prompt assez basique. Je dis « J'ai une pizzaria située à Marseille. » Donc là, comme ça, on sait directement la ville. Je dis que j'ai gagné un concours de pâte à pizza en Italie en 2018. Et que mon restaurant accueille 20 personnes chaque midi depuis 5 ans. Au total, j'ai eu plus de 10 000 clients. Donc tout ça, c'est des éléments de preuve sociale pour prouver mon autorité dans le domaine de la pizzaria. Et je lui dis « Je veux un site qui présente ma pizzaria et qui met en avant mon menu. » Et là, je lui donne mes trois pizzas que je fais. Et en dessous, on a un petit bouton qui permet d'améliorer le prompt en utilisant l'intelligence artificielle. Et d'après les tests que j'ai faits, c'est intéressant de faire ça puisque en fait, ça va formater le texte de sorte à ce que ZipWP comprenne bien ce qu'on veut. Et ça va rajouter des informations supplémentaires. Là, par contre, il me le génère en anglais. Donc ce qu'il faut faire, c'est le copier, aller sur un site comme Dipple, puis on va le repasser en français pour que le site soit généré en français. Si vous laissez en anglais, ça sera en anglais également sur le site. Et là, il faudrait que je traduise le nom de la pizza, la 4 fromage et la Royal. Voilà, je fais continuer. Ici, on va pouvoir sélectionner des images. Et contrairement à certains outils qui généraient les images avec l'intelligence artificielle, du coup, ça donnait des résultats vraiment pas terribles. Et bien là, c'est une bibliothèque d'images, Unsplash, Pixel, toutes ces images qui sont gratuites, qui ont été regroupées par catégorie. Et en fonction de votre thématique, il va vous suggérer les bonnes images. Vous pouvez cocher et décocher celles qui vous intéressent. Par exemple, moi, je peux ajouter celle-ci et celle-ci. Et ensuite, il va les reprendre pour le site. Je clique sur continuer. Là, on nous demande un petit peu d'informations. Ce seront des infos qui seront affichées sur le site. En fonction de la catégorie que vous choisissez, je pense que ça peut varier un petit peu. Là, on va mettre, par exemple, contact.pizza.com, un numéro de téléphone et une adresse. Vous pouvez également rajouter vos réseaux sociaux. Et on clique sur continuer. Et c'est là que ça devient intéressant. On voit la prévisualisation des sites qu'on peut obtenir. Donc là, c'est marqué en anglais, mais il ne faut pas se fier au texte qu'on voit ici. Ça sera bien en français une fois qu'on aura sélectionné le modèle. Et vous voyez que, comme pour la plupart des outils IA qui génèrent des sites, en fait, c'est tout simplement plein de structures de base, plein de templates qui sont déjà préconçus. Et ensuite, c'est juste le texte qui est adapté en fonction du prompt. La structure en elle-même du site, elle ne va pas changer. Donc, si je marque dans mon prompt, par exemple, je veux une charte graphique qui soit rouge et verte, ça ne sera pas pris en compte. Pareil, si je dis je veux tel bouton dans l'entête ou bien tel bouton à tel emplacement, ça ne sera pas pris en compte par l'IA. Pour l'instant, c'est vraiment juste le contenu textuel qui est adapté. Mais on peut imaginer que d'ici quelques mois, on pourra vraiment dicter à l'intelligence artificielle ce qu'on veut en termes de structure, en termes de charte graphique, en termes de design. Et du coup, le site sera vraiment adapté à ce qu'on veut spécifiquement. Pour l'instant, ça reste des structures globales. Juste ce qui change, c'est que là, par exemple, vous voyez, c'est marqué book a table, donc réserver une table puisqu'on a pris la catégorie restaurant. Si vous prenez la catégorie business, eh bien, on aura l'organisation qui sera légèrement différente. Donc ça, c'est bien. Ils ont pensé à faire différentes catégories pour penser à différentes structures qui sont logiques selon la catégorie. Et plus le temps va passer, plus on aura des catégories précises et du coup, vraiment des structures qui correspondent à vos besoins. Et la petite astuce, c'est que vous pouvez tester plusieurs prévisualisations en fonction des types de sites. Vous pouvez très bien faire retour et revenir à la première étape. Ici, changer le type de site. Par exemple, on va passer à organisation. Je fais continuer, continuer. Là, il faudrait changer le prompt. Hop, je fais encore continuer, continuer. Et je reviens ici. Et du coup, il va me générer de nouveaux modèles. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est qu'avant de créer le site qui sera comptabilisé comme un site généré et du coup, vous n'aurez que trois chances, eh bien, vous pouvez d'abord tester les différentes catégories et voir un peu ce qui vous plaît le plus. Comme ça, ça vous permet de générer plusieurs sites sans avoir à utiliser vos crédits. Ou alors, tout simplement, vu que vous pouvez créer un compte très facilement, eh bien, vous pouvez créer plusieurs comptes afin de pouvoir générer plusieurs sites. Moi, je vais revenir sur le thème restaurant pour que ça corresponde bien à mon prompt. Hop, je fais continuer. Je sélectionne le premier modèle. Je fais continuer. Et là, je vais faire commencer à construire le site. Ici, on a le site qui va être généré. Vous allez voir que c'est assez rapide. En attendant, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description pour obtenir gratuitement la boîte à outils WordPress et découvrir les meilleurs outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. Et voilà, le site a été généré. Ça a pris 2-3 minutes. Ici, je peux cliquer sur ce lien pour directement accéder au site. Bien sûr, il faut bien comprendre que là, le site n'est pas hébergé, qu'il n'y a pas un vrai nom de domaine. D'ailleurs, ici, j'ai un message pour me prévenir. C'est un site qui est temporaire et ensuite, il va falloir effectuer une migration vers votre hébergeur pour conserver le site. Donc là, je mets OK, envoyer et voilà le résultat. Vous voyez qu'on a bien ici le texte en français. Par contre, on a des petits éléments qui restent en anglais. Par exemple, ici, on a or. Pareil, ici, on a about dans le menu ou home au lieu de accueil. Donc, on a des petits détails qui ne sont pas traduits mais voilà, ça reste du détail et là, on a un site qui est quand même bien exploitable qui est bien professionnel avec une bonne structure. Là, il m'a repris les trois pizzas que j'ai mises dans mon prompt mais il m'en a inventé des autres ici. Mais vous voyez qu'au niveau du design, c'est quand même assez professionnel. On a un design moderne qu'on pourrait utiliser tel quel. Il faudrait juste modifier un petit peu le texte et là, vous voyez que par exemple à propos de Enzo Pizza, c'est marqué et je suis fier d'avoir remporté un prestigieux concours de pâtes à pizza en Italie en 2018. Là, il reprend mon menu donc ce n'est pas forcément terrible de mettre les prix et les pizzas ici mais il reprend les informations que je lui ai données et il invente même des informations. Là, vous voyez, Enzo est un passionné de la cuisine italienne et de l'art de faire de délicieuses pizzas et ça raconte un peu un parcours. Ça met des témoignages. Enfin bref, ça met tout ce qu'il faut. Si on va sur la page à propos, eh bien, on a un peu plus de détails et vous voyez qu'il invente même des événements. Ici, on peut aller voir le menu et on a le menu qui est très bien au niveau graphique. À chaque fois, on a en pied de page un appel à l'action comme ça. Donc ça, c'est très bien. C'est quelque chose qui manque sur beaucoup de sites alors que c'est important. Et là, vous voyez que si je clique sur réserver une table, ça me redirige vers la page contact. J'ai mon adresse, mes informations de contact. Ici, un formulaire de contact. Enfin bref, on a un site qui est quasiment prêt à l'emploi et ça, en quelques minutes. Donc, je trouve que le résultat est vraiment beaucoup mieux que ce que j'avais testé avant. Notamment au niveau des images, vu que c'est des images libres de droit, on a de belles photos qui correspondent vraiment à ce que je vends. Je vous laisserai faire des tests de votre côté mais vous allez voir que le résultat est vraiment pas mal. Maintenant, je vais retourner sur ZWP et imaginons que je veux personnaliser mon site. Je clique ici sur Customize Website et ici, je vais arriver sur une petite interface où je peux choisir la charte graphique et je peux choisir la police. Donc ça, c'est très bien. En quelques minutes, on peut modifier un petit peu la charte graphique, l'adapter selon nos besoins et ensuite faire sauvegarder. Une fois que c'est fait, on se retrouve sur un site WordPress. Je peux très bien aller dans le tableau de bord et ajouter les plugins que je veux, faire les modifications que je veux. Au niveau des pages, elles sont créées directement avec Gutenberg et le plugin Spectra. Donc, si je vais dans Pages et là, je vais dans Modifier, il faut maîtriser Gutenberg. Ce n'est pas fait avec Elementor ou Divi. Donc, si vous n'avez pas l'habitude, au début, ça va demander une petite prise en main. Mais ceux qui vont utiliser ça vont sûrement juste modifier le texte et les images. Ils ne vont pas modifier la structure. Du coup, pour modifier le texte, c'est très simple. On a juste à cliquer et mettre ce qu'on veut. Et au niveau du thème, c'est le thème Astra qui est installé par défaut. Et si je retourne maintenant sur mon tableau de bord ZipWP, vous voyez que j'ai un site sur trois qui a été créé. Et si je vais dans tous les sites, je le retrouve ici. Donc là, on a marqué qu'il expire dans 24 heures puisque avec la version gratuite, on a uniquement des sites temporaires. Mais si vous avez la version pro, vous pouvez cliquer ici sur la petite étoile et faire en sorte que ce site n'expire jamais. Dans tous les cas, il vous faudra un hébergeur et un nom de domaine. Ce ne sera pas fourni avec ZipWP. Donc, le site permanent n'est pas forcément indispensable. Et pour un usage personnel, la version gratuite suffit largement. Par contre, si vous êtes une agence ou un freelance que vous créez des sites très régulièrement, eh bien, cet outil, vous allez l'utiliser au quotidien pour générer des templates pour vos clients. Vous allez gagner énormément de temps et ça peut vous permettre de proposer des sites un peu moins chers, par exemple. Dans ce cas-là, si vous voulez une version pro, eh bien, si je clique ici, je peux aller dans « Manage plan ». Ici, je vais aller voir les prix réguliers. Et vous voyez que pour 9 dollars par mois, du coup, on a 3 brouillons par jour. Donc, ça veut dire 3 sites qui sont valables 24 heures et 5 sites permanents. Ici, on peut générer 5 sites par jour et 10 sites permanents pour 19 dollars par mois. Et sinon, ici, on a 10 sites par jour et 20 sites permanents. Donc là, ce serait vraiment pour des grosses agences. Pour la plupart des freelances, ces deux formules peuvent suffire. Je vous laisse tester cet outil de votre côté et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le bouton juste en dessous et vous découvrirez les meilleurs outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. Et si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto. pour ne louper aucun tuto. pour ne louper aucun tuto.